bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour savoir comment paramétrer un nouveau matériau donc c'est une question qui m'a été posée à plusieurs reprises et voilà en message privé en commentaire youtube etc donc je me suis dit que j'allais y répondre en vidéo que ça allait être bien plus parlant que vous devez écrire un petit commentaire et donc pour cette simulation voilà on va tout simplement aller dans forme et imaginez voilà prendre un rond et que ce rond je veux le découper dans un matériau qui n'est pas disponible dans ou qui n'existe pas plutôt dans dans le cricut design space tout simplement parce que c'est un matériau qui vient qui est autre que qui cricut et que vous n'avez jamais encore testé alors vous allez déjà voilà bon j'ai caché le reste puisqu'on n'en a pas besoin là je vais pas enregistrer non plus le projet puisque c'est vraiment juste un test pour vous pour vous expliquer donc voilà je continue une fois qu'on est à cette étape de la création c'est à dire au moment où vous aurez le choix du matériel oui donc on atterrit du coup sur cette page là donc ici vous avez déjà tous vos favoris par exemple et en haut à droite en vert il y a parcourir tous les matériaux vous allez en bas et vous avez paramètres du matériel donc là vous allez cliquer là dessus et là vous aurez toute la liste de ce qui est déjà actuellement entré dans le design space par ordre alphabétique et donc vous pouvez c'est important d'ailleurs de regarder cette petite liste voyez par exemple vous avez carton ondulé vous avez ici cuir repoussé damas feuilles de washi etc feuilles imprimantes pardon jacquard voilà alors c'est vrai qu'avec la gamme maker il y a vraiment énormément de choix mais du coup c'est important quand même de regarder cette liste déjà préexistante puisqu'elle va potentiellement après vous aider à créer le nouveau le nouveau paramètre donc je voudrais expliquer ça tout à l'heure mais d'abord je vous montre où entrer un nouveau paramètre donc ici tout en bas là on est vraiment tout tout en bas de la liste il ya le petit bouton ajouter un nouveau matériau donc vous cliquez dessus voilà et ici va vous demander de renommer ce nouveau matériau donc mettez quelque chose de facile à retenir et et comme ça vous êtes sûr et n'hésitez pas à le noter aussi quelque part moi c'est ce que je fais donc là moi ici bon pour la démonstration j'ai juste marqué nouveau matos et j'ai enregistré donc là pour le rentrer ce nouveau et ben il va là il est rangé automatiquement parole alphabétique ce nouveau matériel et là ici vous avez donc ce premier chiffre là ça va être la pression de la lame donc ça c'est ben vous pouvez pas le deviner donc soit on vous l'a donné soit vous avez fait des tests avant et voilà avec grâce au petit curseur vous pouvez changer vraiment la pression n'hésitez pas du coup à comparer les matériaux déjà existants ici vous avez le nombre de passages de l'âme donc quand il est sûr off c'est qu'il va faire une fois tout à l'heure c'était un rond que j'avais choisi il va faire un rond il va faire juste une fois le tour deux fois il fera deux fois le tour trois fois trois fois le tour quatre fois quatre fois le tour etc etc donc c'est le nombre de passages de l'âme ici ben vous avez trois lames au choix donc il ya profonde et rotative donc pour pour le tissu enfin principalement on va dire pour le tissu puisque c'est pas que mais mais voilà et du coup je vous disais ben il faudra faire des tests si jamais vous n'avez pas voilà si c'est quelqu'un à la limite qui a déjà fait les réglages et qui vous donne les paramètres tant mieux pour vous par contre si c'est à vous de le chercher bien il faudra faire une découpe test donc là c'est pour ça que j'ai fait un rond tout à l'heure vous faites un tout petit rond machin un coeur un carré ce que vous voulez mais quelque chose de petit que vous pouvez répéter vous faites une première test vous voyez que c'est passé par exemple et bien vous retournez là dans par dans paramètres de matériaux et puis vous allez re retrouver votre votre nouveau matos et puis vous cliquez sur modifier et si vous voyez que ça va pas et bien vous remettez un peu de pression etc etc alors comme je vous disais tout à l'heure et bien il faudra potentiellement vous fier à quelque chose qui est déjà inscrit dans dans le logiciel et de comparer un petit peu donc si par exemple c'est un papier que vous souhaitez entrer mais que les paramètres que vous avez déjà testé ne fonctionne pas là vous avez par exemple testé paramètres cartonné léger vous trouvez que c'est pas assez de pression mais vous pouvez quand même regarder les réglages et voyez par exemple vous avez testé cartonné papier cartonné craft et là par contre il y en avait trois fois trop vous avez découpé un peu votre tapis vous savez que votre pression elle se situe entre 214 et 275 ce qui réduit quand même votre champ des possibles et voilà vous pouvez par exemple tester 250 240 245 etc jusqu'à trouver votre bon paramètre voilà bah voilà après le tout c'est de tester et puis de et puis d'être patiente et puis surtout notez notez pour être sûr de ne pas oublier vos paramètres c'est pour ça que moi j'ai un nuancier voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à apprendre à mieux maîtriser votre cricut je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo